Salut à tous et bienvenue aujourd'hui sur le channel de Ramdam Rea pour la review du VF4G Lightning 3 de chez Bandai qui sort de la ligne iMetal R. Alors la ligne iMetal R contrairement aux DX Shogokin que je vous passe en revue d'habitude n'est pas à la même échelle c'est à dire qu'ils ont leur propre échelle c'est même pas la même entre tous les appareils de cette ligne là puisque le but c'est qu'ils rentrent dans une boîte plus ou moins compacte ici nous avons donc une version du VF4G qui arrive dans cette boîte sympatoche alors faut savoir que le VF4G on le voit dans le film Macross flashback et là il s'agit d'une version spécifique aux couleurs de Roy Fokker c'est à dire que celui-ci on ne le voit nulle part dans les films c'est pas les vraies couleurs du VF4G c'est plus ou moins une couleur hommage qui a été faite pour l'anniversaire des 35 ans de comment dirais-je de la saga Macross donc voyez il arrive dans cette petite boîte vraiment format minuscule avec le liseré jaune sur le côté pour faire penser justement aux couleurs de Roy Fokker vous voyez le recto à une belle illustration qui représente bien notre notre appareil et au verso vous pouvez le voir il y a tous les gimmicks enfin toutes les formes qu'on peut donner à notre à notre VF4G soit le mode robot le mode donc qui s'appelle batroid le mode gearwalk et bien évidemment le mode fighter soit le mode avion de chasse modifié pour nous puisque l'avion de chasse comme ça on n'en a jamais vu alors moi le VF4G c'est j'aime beaucoup le design et en fait dans la communauté Macross c'est soit on aime soit on n'aime pas du tout moi j'aime beaucoup ce que beaucoup lui reproche c'est la taille des bras qui sont vraiment tout petit lorsqu'il est en mode robot ou gearwalk ce qui empêche pas mal de mouvements moi ça me suffit faut savoir qu'il existe en version 1.60e mais uniquement chez Yamato il est disponible sur pas mal de sites qui font de la seconde main mais les prix sont assez conséquents et le Yamato est aux couleurs normales du jouet enfin du film de celui qu'on voit dans le film chez Yamato il n'existe pas dans ce coloris là alors qu'est ce que nous avons dans la boîte à l'intérieur de la boîte nous avons donc notre appareil qui est en mode avion lorsqu'il lorsqu'on le déballe également vous voyez trois pièces de train d'atterrissage puisque sur l'échelle est tellement petite qu'on ne peut pas mettre le train d'atterrissage le fer amovible en fait donc on est obligé d'enlever des pièces plastiques pour mettre le train d'atterrissage lorsqu'il est en avion je vous montrerai ça tout à l'heure également plusieurs paires de mains à savoir que de base les mains qui sont dedans sont vraiment toutes petites donc il a des il a deux paires de mains posées une paire de mains en point une paire de mains ouvertes et également je crois une paire de mains aussi où il tient son arme donc ça fait trois paires de mains en plus de celle qui est dedans on a également deux caches qui servent à planquer le haut des jambes lorsqu'il est en mode fighter je vous montre aussi tout à l'heure comment elles se posent et également deux Intex différents donc c'est pour cacher les entrées d'air lorsqu'il est en mode robot ou patroïde on est obligé de les enlever et lorsqu'il est en mode avion on peut soit les avoir ouvertes où on voit donc les turbines soit elles sont fermées et donc on voit les voler et également il y a un support pour mettre l'arme lorsqu'il est en mode fighter ce que ne propose pas la version de chez yamato puisque sur le yamato il n'a pas d'armes ici sur le bandai il a un fusil un spécis qui est très proche de celui qu'on voyait notamment sur le vf1s ou le vf1 tout court le stand est accompagné de trois supports différents un pour le mettre en mode patroïde un pour le mettre en mode gearwalk ou fighter enfin deux supports un pour le patroïde un pour le gearwalk fighter voici donc à quoi il ressemble vous devez tourner ici sur le stand tournant il a fière allure moi je le trouve très joli alors ce qui diffère par rapport aux versions à la version classique je vous disais c'est le coloris roi focker avec notamment ici on peut voir sur les ailerons les school des têtes de mort est également là et là des lignes jaunes et une tête exclusive qui fait penser au vf1s de roy focker voyons ça de plus près très joli il est quand même pas mal et un tout petit peu de métal dessus ça s'appelle high metal air mais il n'y a pas énormément de métal il y a juste les joints d'articulation qui sont métalliques dans l'ensemble c'est quand même un jouet qui est fort sympathique le prix il est sorti en début 2019 un tarif à l'origine de 12000 yens soit une petite centaine d'euros aujourd'hui sur les sites d'occasion soit on touche à un très bon prix soit des prix qui dépasse le 200 euros ce qui est totalement non justifié pour ce jouet là et moi je l'ai acheté chez nininigame.com alors c'est un site qui vend des jouets etc au japon et qui a la particularité d'être complètement traduit en français donc ce site est un site francophone en fait mais qui qui vend des produits qui viennent du japon bon ils sont un petit peu cher sur leurs tarifs mais ils proposent un choix d'expédition qui peut être intéressant c'est à dire qu'ils vous proposent une expédition via amazon ce qui vous permet d'être exonéré de taxes vous savez je vous l'ai déjà dit lorsque vous commandez au japon vous êtes sûr de choper une TVA à l'arrivée en passant par nininigame.com et les frais choisir l'expédition via amazon vous êtes sûr de ne pas payer une TVA à l'arrivée maintenant on a dû tourner un petit peu on va voir à quoi il ressemble lorsqu'on compare en taille avec par exemple d'autres Batroid donc voici notre petit camarade à côté de lui un VF1S à l'échelle 1,60ème donc bon le VF4G s'il était à la même échelle il ferait la même taille que le VF1S puisqu'il me semble que le Yamato fait la même taille et vous le voyez à côté avec notre camarade VF31 il y a quand même par contre les deux là le VF1 et le VF31 sont tous les deux à l'échelle 1,60ème ces deux là font l'objet de futurs lieux bien évidemment il a des points d'articulation alors ici au niveau de la jambe on peut plier la jambe on peut même faire un double pli au niveau du genou mais c'est dû à ce dont on a besoin pour la transformation au niveau du buste aucune rotation au niveau du bras avant arrière rotation du coude on peut même mettre le bras complètement en avant ce qui est quand même assez limité ici la main est sur un pivot donc elle peut pivoter la tête pour pouvoir aller sur un ball joint donc on peut la mettre dans tous les sens évidemment on a des VMIX puisque les ailes et les ailerons vont bouger ça aussi c'est dû à la transformation le pied avant arrière on peut même faire un petit peu droite gauche et évidemment les pieds on peut les plier ce qui permet de donner des pauses assez dynamiques voilà les genres de pauses qu'on peut lui faire il faut toujours prendre oui c'est assez sympatoche bien évidemment vu que c'est un macros il se transforme on m'a demandé sur une précédente autre vue de filmer les transformations donc là je vais essayer de vous filmer celle-ci alors excusez-moi si parfois vous voyez plus mes mains qu'autre chose devant la caméra mais celui-ci est relativement simple pour le passer donc on va commencer par le passer en mode GearWalk alors ici je vais d'abord venir détacher normalement c'est clipser ici je vais déclipser ça et vous voyez juste en déclipsant ça alors toute cette partie là qui va venir se vendu à l'arrière c'est sur un système de double pivot en métal ça c'est une partie métallique du jour une fois que ça c'est fait je vais pouvoir venir ici hop ramener vers l'avant cette partie là et je peux même complètement la déployer ça va venir ici vous avez vu un petit aileron qui s'est détaché ce petit aileron c'est normal il est ici sur un système d'effet exprès voilà je le remets en place tout simplement et bien laisse d'arriver je ne risquais pas d'y arriver vu que je me trompais l'endroit donc l'aileron s'attache ici le tout système de cockpit a été baissé pour la transformation ici j'appuie en dessous vous avez vu entendre du clip tourner en place ensuite je vais venir déployer ça ce sera l'avant du mode gearwalk ici je vais en profiter les jambes et tout de suite faire ce pivot là c'est là j'ai un petit Loki qui servait qui venait s'en ficher là dedans sur le mode robot sage de range les jambes je vais venir tout de suite en position et ça le canard je vais les soulever je vais également soulever des missiles afin de pouvoir le mettre dans cette position là une fois que c'est fait je remets les missiles en position normale je rabats les canards ça m'aidera dans le travail qui va suivre ensuite vous voyez c'est à l'arrière une espèce de loquet ce loquet je vais venir le planquer je relève ça je vais venir mettre ça ici avec le système de barre la barre hop la barre en métal qui sert à l'articulation voilà c'est dedans une fois que c'est fait ici de la tête du robot la tête du robot le but bien évidemment c'est de la planquer donc je vais soulever ça et ça simplement ici je prends la tête je dois me retrouver avec ça cette forme là et ensuite je le fais aussi dedans c'est seulement là ça clipse et je peux planquer la tête ensuite pour le mot perwork ça je vais venir le le remettre en place je relève les ailerons je rebaisse les missiles sur le côté et à l'arrière ces deux parties là je vais venir les missiles elles étaient elles étaient dans cette position là lorsqu'ils étaient en mode robot attendez je vais vous montrer ça elles étaient vers le bas je viens ici je redresse et je les rentre dedans ici les volets et ici vous voyez celle ci je peux les écarter bien évidemment ces pièces là étaient déjà rabaissées en mode robot elles restent baissées en mode gearwalk en mode gearwalk en revanche je vais venir ici donner l'extension à la lampe pour pouvoir la mettre vers l'avant et si le pied je vais le tourner comme ça qui me permettra de le faire tenir correctement hop justement c'est dû à la surprise de mon support voilà ce que ça donne en mode gearwalk donc il est bien détaillé toujours pareil ça ne change pas c'est le mode que je trouve le plus sympa sur ce vaisseau le mode robot est joli mais le mode gearwalk qui est vraiment super je le trouve dynamique donc peut-être un peu d'objectivité donc on garde les mêmes gimmicks sauf que là évidemment on peut voir le pilote d'ailleurs on ne sait plus si on peut ouvrir le tapis il me semble pour cela on va vérifier tout de suite alors le tapis ne s'ouvre pas il s'enlève malheureusement enfin il joue d'échelle on a quand même à l'intérieur un pilote qui est plus ou moins bien détaillé c'est quand même pas mal par rapport à la taille que ça fait et un code c'est assez joli pour en mettre tout simplement reclipser toujours les détails ici il n'y a pas autant d'inscriptions que ceux qui sont à l'échelle en 60e mais quand même Megawod 01 je ne sais pas à quoi ça fait référence et toujours ici le human spacing donc les nations unies les forces spatiales des nations unies aussi bien sur l'arme je ne dis pas de bêtises sur l'arme ça va être une fois l'endroit parce qu'en principe sur les autres ils le mettent une fois à l'endroit une fois à l'envers comme ça puisque vu que quand on le met sous l'avion l'arme est dans l'autre sens ça permet de toujours lire human spacing donc en gare walk vous mettez comme vous voulez soit les ailes rabattues soit les ailes déployées et idem les ailerons soit vous les rabatter soit vous les déployer les canards sont toujours alors sont censés ne pas bouger on va voir ce que ça donne maintenant nous avons le placer en mode fighter alors pour le placer en mode fighter normalement j'enlève ses mains puisque je suis censé lui remettre ses petites mains qui sont les seules qui autorisent la transformation il ne faut pas le transformer lorsqu'il a ses mains ses grandes mains sur lui je vais vous éviter de remettre les mains ridicules mais voilà l'idée c'est vous mettez la petite main dessus et avec la main vous faites la rotation et vous refermez et ensuite vous refermez complètement le bras idem de votre côté voilà et on referme le bras ici sur le pôle sans le rabattre vers l'arrière et même chose de votre côté et enfin je vais venir s'étendre le bras je vais tourner et hop tout simplement venir enficher les bras dedans c'est pareil pour le côté et hop tout simplement venir enficher les bras dedans c'est pareil et là j'ai quasiment fait la montée du travail ensuite je viens sur les jambes vous voyez les jambes ici un système de métallique que vous vous rendez alors à l'arrière de la jambe je vais venir rabattre ce volet et d'ici les radars céréales arrière ensuite un système de rotation et de glisser sur une sorte de glissière à l'intérieur ça me permet une fois la rotation je vais débrouiller la technique rotation et pliage vous voyez j'ai le système qui se trouve en face d'une espèce de truc qui reste là et ça me permet de faire tourner la jambe comme ça le pied le repli au pont et enfin je vais ramener ça pour tout ce truc en un je vais ramener ça je vais ramener ça même ça idem avec l'autre jambe je répète je vais ramener ça là je vais ramener ça je le plie comme ça je le plie comme ça vu de l'arrière ça change j'ai oublié de faire quelque chose sur l'autre c'est à dire que comme vous pouvez le voir je n'ai rien qui camoufle l'articulation et c'est là que viennent se placer les entrées d'air les Intex par exemple je peux prendre celle-ci avec les volets ça se glisse tout simplement dans un rail et ça permet lorsque je vais le rabattre la petite antenne c'est barré c'est pas grave une fois que tout est assemblé correctement on l'entend ça fait clac clac partout avec l'entrée d'air classique ici je vais en profiter je vais mettre la version où on voit la turbine pareil 16x le système de rail ensuite la pression clips vous voyez la différence vous voyez je vous disais en dessous parce qu'il y a un alliant pour les perfectionnistes on peut ajouter cette pièce planquer 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 le haut de la jambe c'est pas forcément vraiment c'est un mérite d'être là ça fait encore un peu plus uniforme pour moi c'est pas forcément quelque chose que... il faut garder le dessous du jouet j'ai encore fait tomber l'antenne il y a la fausse chose à utile que de se détacher dès qu'on vient trop... dès qu'on triture un peu trop du jouet en dessous on peut également fixer l'arme alors pour fixer l'arme il faut alors elle est toujours attachée à la main ça peut s'attacher alors ici sur celui-ci il faut enlever la poignée refermer l'arme et on a un système de support qui est dans la boîte mais on va juste je coupe ses l'arme dedans une fois que c'est fait je vais juste venir ici commencer ça là et là et ça fait que l'arme peut-être mise en position en dessous de l'avion. Je vous disais également qu'il avait des trains d'atterrissage. Pour mettre les trains d'atterrissage, il faut enlever trois parties plastiques. C'est plus ou moins facile, c'est facilité parce que on peut facilement mettre l'ongle dedans. On enlève celle-ci, on enlève celle-là, et ici je peux appuyer sur le cockpit en fait, ça fait ressortir. Une fois que c'est fait, je viens mettre mon train d'atterrissage, la partie avant. Alors le train d'atterrissage il est fixé, elle ne tourne pas parce que c'est vraiment tout petit, c'est juste du maffre au moulage, du moulage plastique. C'est une là, et en sort. Et le troisième, je vais le mettre ici. Ce qui nous permet, lorsque le train d'atterrissage est posé, vous voyez, c'est élégant, ils ont quand même reproduit comme si la baie était ouverte également là et là. Donc c'est justement ça en ta cloche. Et ce qui nous permet de le pousser, sans que son arme ne frotte le sol. Une fois le train d'atterrissage déployé, comme vous pouvez le voir, c'est joli. Et l'arme ne touche pas le sol. Elle est en délimine, mais ça ne touche pas. En revanche, l'équilibre du jouet est très précaire à cause du poids de l'arrière du jouet. Si jamais, vous rentrez mal les pieds, parce que j'ai oublié de vous montrer ça sur la transformation. Les pieds, une fois qu'ils se sont transformés, il faut les rentrer dans la jambe, dans sa coulisse. Si jamais vous les rentrez mal, il faut très vite, vous voyez, il suffit que je donne une pichenette vers l'arrière et il se met en mode décollage. C'est le seul petit reproche qu'on peut lui faire lorsqu'il est dans ce noix d'avion. Pour terminer cette review, je vais vous montrer juste comment faire pour l'installer sur son support. Voici à quoi ressemble le support. Donc, c'est une plaque de plastique avec un bras articulé. Ici, c'est sur un ball joint et là, c'est sur un ratchet joint. Également, on peut le tourner dans ce sens-là. On a également la possibilité d'attacher au milieu, ou même sur un des côtés. Vous voyez, il y a plusieurs points d'attache pour attacher le bras. Il est également accompagné de ce support pour le mettre en mode robot. Et donc, pour attacher notre avion dessus, on va venir ici glisser ça là-dedans. Ensuite, ça va se clipser tout simplement. L'avantage, c'est qu'on peut laisser l'arme. Je glisse dedans et ensuite, je pousse un peu vers l'arrière et ça clipse. Et ça nous permet donc de maintenir l'avion dans n'importe quelle position. Pour vous convaincre, on va faire tourner les serviettes. Donc, c'est un support basique, mais super sympa parce qu'il est articulé. Contrairement au support Bandai, de toute la gamme au 1,60ème qui n'est pas articulé. Celui-ci est vraiment bien foutu. Puis, en plus, il est à moitié transparent. Donc, ça donne un... On voit moins le support. On le voit moins que sur les autres jouets de chez Bandai. Ainsi s'achève cette revue du VF4G de la collection iMetal Air de chez Bandai. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié, merci de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Ramda Marea. Ciao, ciao !